Bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à la validation des acquis de l'expérience organisé dans le cadre de notre événement Ski Emploi fait sa rentrée qui dure 4 jours et qui se terminera jeudi par Lead Job Dating qui regroupe une centaine d'entreprises et environ 1500 offres. Voilà donc revenons à notre sujet aujourd'hui, la validation des acquis. Donc on peut se poser la question de ce que c'est la validation des acquis qui peut en bénéficier et comment cela fonctionne. Eh bien nous allons avoir toutes ces réponses avec Aude Manjol. Bonjour Aude, merci. Qui est conseillère VAE pour le DAVA de l'Académie de Versailles. Et nous avons Marie-Dominique Bollez qui est elle-même conseillère VAE pour le DABM du Greta des Yvelines. Donc pour une question pratique, donc vous avez mesdames et messieurs un chat et questions sur votre droite de l'écran. Je vous propose de noter vos questions dans le chat. Nous avons deux autres personnes que vous ne voyez pas qui sont là en appui pour répondre à vos questions. et certaines d'entre elles seront énoncées par moi-même durant la présentation. Voilà, eh bien écoutez, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revoir autant de fois que vous le souhaitez dans quelques heures, le temps qu'il soit retravaillé et mis en ligne. Vous pourrez le retrouver dans votre programme. Et sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Aude. C'est à vous, Aude. Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Aude Manjol. Je suis conseillère VAE au DAVA de l'Académie de Versailles. Donc DAVA, c'est le dispositif académique de validation des acquis. Je suis en compagnie de ma collègue Marie-Dominique Bollez. Alors moi, je suis conseillère VAE au DABM, dispositif académique de mobilité, de bilan et de mobilité du 78, donc un dispositif du GRETA. Et toutes les deux, nous appartenons à l'Académie de Versailles. Et nous allons vous présenter quelques informations utiles sur la validation des acquis de l'expérience. Avant cela, je vais vous présenter quand même le rôle de ma structure et Marie-Dominique interviendra un peu plus tard pour présenter la sienne. Donc le DAVA, comme je vous ai dit, c'est le dispositif académique de validation des acquis. Nous sommes certificateurs pour l'éducation nationale, pour quelques diplômes du travail social et également pour des diplômes de comptabilité. Nous avons une mission de service publique dans la VAE puisque nous avons pour objectif d'informer, de conseiller, d'orienter les candidats, de réaliser des études personnalisées et de faire le traitement des recevabilités et également d'inscrire les candidats au jury de la VAE. On a également une mission de droit commun puisque nous pouvons également accompagner les candidats qui le souhaitent dans leur démarche de VAE, donc rédaction et préparation au jury. Donc je vous présente ici le schéma global du parcours de VAE. Il se compose en plusieurs étapes. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une étape d'information et de conseil et puis on va rentrer dans une démarche plutôt administrative où le DAVA va réaliser une étude personnalisée et établir la recevabilité, c'est-à-dire une demande de faisabilité pour la validation des acquis de l'expérience. Et c'est cette étape-là qui lance officiellement le candidat dans sa démarche de VAE. C'est ensuite au candidat de travailler puisque c'est lui qui doit rédiger le livret 2 où dossier de validation, c'est l'étape la plus longue dans la démarche de VAE puisque ça dépend du temps que le candidat a à consacrer. Et enfin, la dernière étape, c'est le candidat qui passe en entretien oral devant un jury qui a pour mission de vérifier le développement des compétences nécessaires à l'obtention du diplôme. Alors, la VAE, c'est un dispositif qui s'adresse à tout le monde quel que soit l'âge, la nationalité, le statut professionnel, c'est-à-dire que la personne peut être salariée, travailleur indépendant, demandeur d'emploi ou bénévole, le niveau de diplôme ou l'absence de diplôme, donc par exemple, pour passer un BTS et une personne est titulaire d'un CAP, l'obtention du bac pro entre les deux n'est pas obligatoire et quel que soit le secteur d'activité. Donc tout ça, ce sont des critères qui sont établis légalement et qui sont intégrés dans le code du travail et dans le code de l'éducation. Donc, le but de la VAE, comme on vous l'a expliqué, c'est évidemment d'obtenir un diplôme sans avoir recours à la formation. C'est un autre chemin pour obtenir le diplôme. Pour ce faire, le jury se base sur les compétences et savoirs développés par le candidat à travers ses expériences professionnelles. Le diplôme obtenu à la fin a exactement la même valeur que le diplôme obtenu par la voie de la formation. La VAE, c'est possible pour tous les diplômes professionnels et, encore une fois, toutes les compétences sont prises en compte. Toutes les compétences professionnelles sont prises en compte. Donc, ici, je tenais à faire un petit focus sur les diplômes qui sont possibles d'obtenir par la validation des acquis de l'expérience en passant par le DAVA, en tant que certificateur et accompagnateur. Donc, je vous les ai cités tout à l'heure. Les diplômes de l'éducation nationale, du CAP au BTS. Ça représente plus de 600 diplômes. Donc, ça comprend aussi les mentions complémentaires, les brevets professionnels et les bacs pro. Les quatre diplômes du travail social qui sont présents sur votre écran et les diplômes de comptabilité qui sont des diplômes de niveau supérieur. Je vais vous faire un point sur ce que sont les diplômes et les blocs de compétences. Donc, le diplôme, il est constitué de plusieurs blocs de compétences. Un bloc couvre un ou plusieurs domaines d'activité. Et on parle de validation totale. Donc, le candidat obtient le diplôme si tous les blocs de compétences sont validés par le jury. Il faut savoir quand même qu'il y a des conditions pour entrer en validation des acquis de l'expérience. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'était quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, le secteur d'activité, par exemple. Il faut quand même pouvoir justifier d'expérience professionnelle minimum de au moins 1 607 heures. Donc, 1 607 heures, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est un équivalent temps plein de un an de travail. Alors, forcément, ce n'est pas forcément du travail à temps plein. Ça peut être du travail à temps partiel. Et donc là, la durée est au prorata du pourcentage de temps de travail. Ça peut être une expérience en continu ou en discontinu. Et évidemment, cette expérience doit être en rapport avec le diplôme visé. Je vous ai expliqué que les diplômes étaient découplés en blocs et que le DAVA réalise une étude personnalisée. C'est-à-dire, on va analyser les écarts entre l'expérience et donc les activités professionnelles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme visé. C'est un document qui comprend toutes les exigences et sur lequel le jury s'appuie également pour évaluer les candidats en fin de parcours de VAE. Donc, dans cette étude personnalisée, on peut conseiller parfois au candidat le report du projet, donc si les 1607 heures ne sont pas atteints, ou de passer plutôt le diplôme ou certains blocs par la voie de la formation. Alors, la VAE a un coût, il faut le savoir, et il y a déjà 250 euros de frais de procédure. C'est de la participation forfaitaire obligatoire. Ces coûts comprennent la certification, c'est-à-dire l'étude personnalisée réalisée par le DAVA, l'instruction de la recevabilité, je le rappelle, c'est le livret 1, et l'inscription au jury. Pour cela, le candidat s'engage à déposer son livret 2 à la cession de son choix dans les 3 ans, parce que la recevabilité émise par le DAVA est valable 3 ans. Il y a aussi un coût pour l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, il a un coût horaire en fonction des modalités, c'est-à-dire de la façon dont le... dont le financement est mis en place. Donc, le financement, c'est avec le CPF, mon compte de formation, l'opérateur de compétences, les opcos, peuvent aussi s'occuper de la prise en charge, l'employeur, via le plan de développement des compétences, et la région et le pôle emploi, via le chéquier VAE. Et le coût horaire dépend aussi du diplôme visé. Je rappelle que l'accompagnement à la VAE n'est pas obligatoire, il est vivement recommandé. Pour la durée d'une VAE, il faut savoir que, je vous le disais tout à l'heure, la période la plus longue, elle dépend du candidat, c'est la rédaction du livret 2. En moyenne, on compte quand même entre 8 et 18 mois pour le processus total de certification, c'est-à-dire le dépôt du livret 1, la recevabilité, la rédaction du livret 2, l'inscription au jury et le passage devant le jury. Pour le jury, il y a des sessions qui existent. Alors, pour tous les diplômes que je vous ai cités précédemment, il y a au moins une session par an, on appelle le jury d'automne. Et pour une quinzaine de diplômes, donc les diplômes les plus demandés, il y a une deuxième session, et là, c'est le jury de printemps. Maintenant, je souhaitais vous parler de l'accompagnement à l'AVAE proposé par le DAVA. Donc, on propose un accompagnement jusqu'à 24 heures, et notre accompagnement se constitue en plusieurs points. Nous faisons d'abord un conseil sur le choix des activités avec les candidats, avec un expert du diplôme. Nous aidons également à la constitution du livret 2, c'est-à-dire donner des conseils au candidat pour rédiger au mieux selon les attendus du jury qui va l'évaluer à la fin, et également une préparation, l'entretien avec le jury. Donc, puisque c'est une épreuve orale, on aide aussi le candidat sur cette partie orale de l'AVAE. Évidemment, l'accompagnement, quel que soit l'organisme de formation qui vous aide dans cette démarche, ne peut se faire, ne peut être mis en place qu'à partir du moment où le candidat a obtenu la recevabilité au diplôme. Voilà, alors si vous voulez plus d'informations sur la VAE avec le DAVA comme certificateur, nous proposons des réunions d'informations. Donc, c'est le site francevae.fr et vous pouvez également obtenir des informations complémentaires sur la VAE sur notre site académique, donc DAVA de l'Académie de Versailles. Je vous ai mis également une capture d'écran du site francevae. Donc, ce site vous est utile et nécessaire si vous voulez vous inscrire en réunion d'informations. Donc là, vous avez un exemple. Nous proposons des réunions d'informations sur plusieurs sites, sur plusieurs dates et de modalités différentes. J'en ai fini pour la partie DAVA. Je vais donc passer la main à Marie-Dominique qui va pouvoir vous parler un peu plus du DABM. Alors, rebonjour. Donc, le DABM, le DABM s'inscrit dispositif académique de bilan et de mobilité du GRETA des Yvelines. Donc, notre cœur de métier est plutôt l'orientation et l'accompagnement professionnel à travers plutôt le bilan de compétences. On était un centre de bilan de compétences auparavant. On fait néanmoins d'autres prestations comme le coaching d'orientation jeune ou de l'assistance au recrutement et de la VAE. C'est en ça qu'on rejoint le DAVA, puisque nous sommes tous les deux membres de l'académie. Voilà. Il y a néanmoins quelques différences entre nos centres, puisque moi, en tant que DABM, je ne suis que centre accompagnateur. Donc, toute la partie préalable de recevabilité dont Aude a parlé est traitée. Si vous postulez ou si vous candidatez pour un diplôme d'éducation nationale ou les diplômes du secteur social, moniteur éducateur, éducateur, et le diplôme de comptabilité que Aude a cité, effectivement, la recevabilité se fera obligatoirement par le DAVA, selon les étapes qui ont été montrées à l'écran. Voilà. Moi, en tant que centre accompagnateur, j'interviens au niveau après la recevabilité, une fois qu'elle a été actée. Je n'interviens pas sur la partie. Je peux conseiller, et il m'arrive de recevoir des gens qui prétendent un diplôme proposé par le DAVA. Il m'arrive donc de les orienter vers la recevabilité, le livret 1 équivalent, vers le DAVA. Sinon, si c'est d'autres diplômes, on va y venir un peu plus tard, il y a d'autres organismes certificateurs qui vont faire la recevabilité. Tu peux poursuivre. Donc, nous intervenons géographiquement. Là, je vous parle de mon bureau à Saint-Germain-en-Laye, mais on intervient sur Saint-Germain, sur Trappes, sur Montigny-le-Bretonneux, les Mureaux et Rambouillet. Et si toutefois, à l'écran, je ne sais pas s'il y a des RH ou des personnes responsables d'une entreprise, on peut envisager effectivement d'intervenir sur site dans le cadre de VAE collective, qui mobiliserait peut-être plusieurs salariés en même temps. Nous fonctionnons en horaire un peu classique du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et occasionnellement certains samedis, mais uniquement sur rendez-vous. Précédemment, et j'ai répondu dans le chat à une question, effectivement, Aude a dit que le DAVA prépare les candidats à l'AVE sur les diplômes, du coup, relevant de l'éducation nationale et les autres diplômes, travail social et comptabilité, comme on a vu. Moi, en tant que, enfin, nous, en tant que centre référencé et accompagnateur, on peut intervenir sur tous les diplômes, licence et master compris, et jusqu'à présent, moi, j'ai accompagné aussi sur des diplômes d'éducation nationale, sur les diplômes d'état sanitaire et social, auxiliaire culture, aide-soignante, accompagnant éducatif et social, et sur certains diplômes, enfin, j'ai déjà accompagné, sur licence et master. Donc, nous n'avons pas tout à fait le même process au niveau que le DAVA, puisque, voilà, on intervient plutôt en deuxième étape sur l'accompagnement. Donc, si vous êtes intéressé pour être accompagné par moi et une collègue avec le DABM 78, vous pouvez appeler le standard 01 39 04 05 20, ou vous nous envoyez un mail directement à l'adresse générique qui apparaît, avec éventuellement un CV, et après, on vous recevra et on fera le point et on vous orientera vers l'organisme certificateur qui instruira votre recevabilité. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour entamer une VAE. Je vais juste rajouter que les procédures sont les mêmes. Nous intervenons, moi, en tant qu'accompagnateur, j'interviens, bien sûr, comme le faisait Aude, sur plutôt le conseil sur le choix des activités, sur la rédaction du livret 2, qui est vraiment le travail que vous soumettrez au jury, et sur la préparation à l'entretien oral du jury, qui est aussi indispensable pour être prêt à répondre à toutes les questions. Voilà. Écoutez, je vais vous remercier de votre participation et de votre écoute. Et je pense qu'à l'instar d'Aude, nous sommes prêtes à répondre à vos questions s'il y en a. Alors, moi, j'ai une petite question. Je n'en ai pas vu sur le chat. Quel temps faut-il de façon générale pour valider, en fait, une démarche VAE ? Est-ce qu'il y a une moyenne de temps entre la demande et l'obtention du diplôme ? Est-ce que vous avez un peu des chiffres par rapport à ça ou pas du tout ? Une procédure globale, on dit en moyenne, c'est 12 mois. Et après, ça dépend vraiment du temps que prend le candidat pour rédiger son livret 2. C'est toutefois plus rapide que de retourner en formation, mais c'est plus rapide, mais c'est aussi plus intense. Le diplôme elle-même est le contenu des connaissances et compétences à démontrer et le même également. Pour compléter ce que dit Aude, alors c'est vrai que la démarche, la démarche d'aide et d'accompagnement à la rédaction du livret 2 peut prendre effectivement plusieurs mois. Ce qui est parfois plus long aussi, c'est entre le dépôt de ce dossier finalisé écrit et la convocation en jury. Apparaît sur le slide, effectivement au niveau de l'éducation nationale près du DAVA, des jurys deux fois par an. Là, moi j'ai accompagné des personnes sur auxiliaires de périculture et sur aide-soignants. Elles ont attendu pratiquement entre le dépôt du dossier donc finalisé et la convocation en jury. Bon, peut-être que la situation sanitaire a perturbé un peu cette organisation-là, mais un an, c'est pratiquement passé entre le dépôt et puis la convocation en jury. Donc, ça peut être long. Donc, j'allais dire 12 mois est une moyenne et ça peut excéder. 12 mois. Et si nous parlons de financement, est-ce que mon compte formation peut venir payer cette démarche d'accompagnement à la validation ? Oui, tout à fait. Le compte formation, l'argent disponible sur le compte formation d'une personne est disponible pour payer une prestation d'accompagnement à la VAE. Oui, tout à fait. Et pour les demandants d'emploi, effectivement, souvent est mobilisé le dispositif chéqué VAE. Donc, ça veut dire que c'est totalement pris en charge par le chéqué VAE, il me semble, ou tu me préciseras. C'est ça. Il y a l'entreprise aussi qui peut intervenir. Tout ça, tous ces dispositifs mis en place, c'est pour éviter que le candidat paye de sa poche l'accompagnement. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et ce chéquier VAE, donc, il faut le demander au niveau de Pôle emploi ou c'est marqué région et Pôle emploi ? C'est-à-dire que c'est la région qui finance et Pôle emploi qui en dispense ? Qui fait l'intermédiaire. C'est un co-financement région Pôle emploi. Les personnes intéressées, si il y a des personnes demandeurs d'emploi qui nous écoutent, peuvent s'adresser directement à leur conseiller Pôle emploi qui va sans doute les renvoyer vers une antenne, un point conseil VAE de la région et effectivement qui peut instruire la demande auprès du service Pôle emploi et qui va orienter vers éventuellement l'accompagnateur concerné par le diplôme en question. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de dossiers par exemple qui sont instruits au niveau Yvelines ou territoire ou est-ce que vous avez un petit peu de chiffres sur la mesure il y a quelques années maintenant ? Est-ce que c'est une mesure qui a tendance à être de plus en plus sollicitée ? Est-ce qu'il y a des retours là-dessus ? Alors moi je n'ai pas de chiffres départementales le DABM moi comme je ne fais pas tout ça je gère une petite poignée de VAE par an c'est pas énorme comparer sans doute au grand nombre que fait le DAVA en tout cas ce que je peux dire puisque j'ai eu travailler en accompagnement VAE ailleurs ça existe depuis la loi de modernisation sociale 2002 donc ça fait près de 20 ans que ça existe et c'est quand même encore peu mobilisé par les entreprises parfois même les ressources humaines n'en parlent pas à leurs salariés ça reste un peu un dispositif discret secret et dommage parce que pour un employeur permettre à son même financer sur le plan de développement des compétences une VAE à un de ses salariés ou à plusieurs de ses salariés il aura l'assurance que le salarié ne quitte pas à l'entreprise pour un temps de formation donc il sera présent bien sûr ça demande quand même du travail aux salariés sur son temps personnel ou les week-ends des choses comme ça et puis c'est beaucoup moins cher une formation qui coûterait 10 000 euros je veux dire une VAE va coûter 5 fois moins donc c'est quand même plutôt profitable ça permet de développer des compétences ça permet de prendre conscience de l'activité qu'on fait on fait une analyse de son activité et c'est un peu à l'instar de M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir souvent les candidats découvrent que ce qu'ils font de façon professionnelle mais quasi automatique s'appelle ou se nomme d'une certaine façon reconnue dans le diplôme donc on peut dire ce n'est pas de la formation puisque la personne ne part pas en formation c'est de l'auto-formation et une prise de conscience de ses compétences et du développement de son activité et concernant les chiffres on a des données sur 2020 par exemple alors ce ne sera pas que les Yvelines ce sera les quatre départements de l'académie de Versailles nous avons instruit plus de 1100 dossiers en VAE donc plus de 1100 candidats qui sont plutôt passés devant le jury et le DAVA en a accompagné 305 les autres candidats ce sont des candidats qui se font accompagner par d'autres organismes et d'autres personnes encore qui décident de ne pas se faire accompagner du tout juste pour rebondir que le non accompagnement je mets en garde toute personne je ne dis pas que c'est impossible mais c'est quand même difficile puisque une démarche de VAE demande qu'on se regarde de travailler et qu'on soit suffisamment en distance de son travail pour être capacité d'en parler de le formaliser de le mettre par écrit et ça c'est difficile tout seul parce que je veux dire en tant que professionnel vous faites votre travail de façon spontanée quasi automatique je veux dire et cet économe psychiquement parlant c'est d'économie mais voilà si vous avez un conseiller en face de vous qui vous questionne qui vous aide à choisir les situations c'est quand même beaucoup plus facile oui oui d'où vivement recommandé d'où vivement recommandé absolument oui et puis parfois pour ne pas se sentir simplement seul dans sa démarche parce que effectivement c'est du temps à investir et parfois pas forcément toujours les bonnes questions qu'on se pose pour mener à bien son dossier donc un regard extérieur c'est toujours opportun je ne sais pas s'il y a d'autres questions a priori non donc tout est clair ce qui est intéressant c'est que si les questions vous viennent à posteriori et bien vous avez les coordonnées de mesdames Manjol et Bollez donc n'hésitez pas à les solliciter pour toutes questions concernant votre demande vis-à-vis de la VAE je vais vous souhaiter une bonne fin de journée je vous remercie de votre attention si vous souhaitez continuer avec nous cette série de webinaires sachez que alors tout à l'heure je ne vais pas vous le proposer parce que c'est un webinaire en direction des entreprises sur un nouveau dispositif transition collective mais demain nous avons de nouveau une série de webinaires divers et variés sur sur les soft skills par exemple on en entend beaucoup parler qu'est-ce que c'est tout un programme vous est proposé dans le cadre de ce qui emploi fait sa rentrée il vous suffira d'aller sur le programme et de vous y inscrire si la thématique vous séduit voilà je vous remercie mesdames Manjol et Boles merci à vous pour votre intervention et sa qualité et je vous souhaite une bonne fin de journée merci à vous tous au revoir